La motivation, c'est que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs de tango, qui n'ont pas de bonnes occasions de pratiquer, de se distraire, d'écouter de la bonne musique, d'admirer des maestros. Donc nous avons organisé d'abord des choses très très modestes, puis au fur et à mesure que nos manifestations ont eu du succès, nous avons estimé qu'il est nécessaire de les agrandir et d'offrir à d'autres tangueros, d'autres amateurs de tango, ces occasions. Les premières pratiques, parce qu'on a fait ça des pratiques, il y avait, je ne sais pas, peut-être 50 personnes qui ont participé pendant une soirée. Maintenant, comme tu as pu le constater, c'est un festival qui dure pendant trois jours, où il y a des centaines, sinon plusieurs milliers de personnes qui assistent au bal, qui assistent au cours et qui voient les démonstrations. Nous avons plusieurs groupes de maestros de niveau international qui sont présents. Je suis venu à festivals comme celui-là, soit en Paris ou en quelque part du monde. Nous sommes les premières que nous participons dans ce festival. Déjà c'est à Paris et ça me fait plaisir, parce que je suis française. Je trouve qu'il a une couleur internationale et ça c'est merveilleux. La première fois que venimons nous sentimons très comodons, comme la organisation est sérieuse et que le festival refleja ça, non ? Les espaces que se ont utilisé, que se sont utilisés pour le festival, sont lindos, especiales. C'est bon que exista et qu'il y ait artistes internationales qui font crecer à Paris comme ciudad de tango. C'est vraiment un contexte et un complexe la Cité U qui est très bien pour le tango, finalement. C'est un contexte. C'est triste. Pour moi, ce n'est pas triste du tout. Depuis des années, le tango, pas seulement à Paris, pas seulement en France, mais dans le monde entier, le tango est en croissance. Dans tous les pays du monde, on constate qu'il y a de plus en plus d'amateurs de tango, des vrais amateurs, des fous du tango argentin. Notre objectif, c'est essayer de proposer aux Parisiens et aux tangueros du monde entier, un festival qui se passe à Paris, donc c'est quelque chose d'important pour les gens. Paris représente quand même une capitale internationale importante et les gens ont envie d'aller à Paris. Donc, Paris plus tango, c'est une très belle image. C'est une très belle image. C'est très sympa de travailler dans ce festival. Je pense que c'est un festival qui va se développer dans le futur et qui va apporter de belles choses pour la ville et pour le tango en général. Me parece muy lindo que hayan decidido, para esta edición, tomar un camino distinto para probar de otra forma, aproximarle a la gente, otra version del tango, otra mirada del tango, compartir así, de una manera un poquito más abarcativa, este baile que estamos haciendo. J'espère que si tu les interviewes, ils te diront ce que j'espère, nous sommes très heureux d'être ici. Bailamos. Vous voulez danser avec moi? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.